— Bonsoir, Jacques Attali. — Bonsoir. — Vous êtes l'invité de C'est-à-dire ce soir, car à l'heure où tous nos dirigeants essayent de trouver des solutions pour sauver l'euro, sauver la France de la faillite, vous vous lancez un cri d'alarme assez inquiétant dans ce livre que vous venez de publier, cet essai, tous ruinés dans 10 ans. Il y a un point d'interrogation, mais on va voir que quand même c'est presque affirmatif d'être public la dernière chance chez Fayard. Le premier constat, c'est que, sauf en période de guerre totale, dites-vous, nous n'avons jamais été aussi endettés. Et vous dites « la situation est affolante ». — Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. — Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. — Ceux qui croient qu'il n'y a que la Grèce qui soit fragile à l'intérieur de la zone euro, ceux qui croient même qu'il n'y a que le Portugal, l'Italie, l'Espagne qui soit fragile à l'intérieur de la zone euro, cela se trompe. — Vous pensez à quels autres pays ? — Des pays plus riches, y compris nous. Et peut-être nous, assez vite, parce qu'il se trouve que la situation de surendettement que tout à l'heure j'indiquais, elle est très simple. C'est quand vous êtes obligé d'emprunter pour payer les intérêts de votre dette. — Tandis que les appels à la rigueur se multiplient de par le monde, ce chiffre qui donne le tournis, plus d'un milliard de dollars, c'est le coût de l'organisation du G8 qui s'est ouverte aujourd'hui au Canada, suivi par le G20. — Et si vous n'avez pas la capacité de rassembler le pays en expliquant à chacune des sensibilités qu'il va falloir que tout le monde participe à sa place, à sa manière, au rétablissement du pays, vous aurez des affrontements. Ces affrontements conduiront à des accidents. — Donc la rigueur, c'est sûr et certain. Il n'y a pas moyen d'y échapper. — Je ne sais pas si on peut appeler rigueur. Le rééquilibrage est une nécessité à laquelle personne n'échappera. — Aucun parti ni mouvement politique, y compris d'extrême-gauche, et je vais encore pointer le petit facteur factice, instrument de M. Sarkozy, chouchou de Michel Drucker, qui fait faire d'ailleurs son ménage par M. Julien Terzik, que nous avions dimanche face à nous. On en parlera après. Aucun parti d'extrême-gauche et d'ailleurs même d'extrême-branche ne remet en cause cette question fondamentale. C'est que depuis 1974 en France, mais depuis 1912 aux États-Unis, le pouvoir régalien d'un État qui est de battre monnaie et de se prêter à lui-même à taux zéro pour pouvoir faire des investissements productifs, qui est la condition de l'État-providence d'une politique réellement sociale de partage, personne ne remet en cause cette chose-là qui est le fondement même d'un virage à gauche en politique. D'où vient la fin de l'État-providence en France ? D'où viennent les inégalités et l'hyper-endettement de la France ? Uniquement parce que la France, comme les autres pays d'Europe avant, empruntait pour ses investissements propres à taux zéro à elle-même, et c'était remboursé par la création de valeur ajoutée et le dynamisme économique. Aujourd'hui, elle est obligée par des lois scélérates, qui sont les trahisons de nos élites, d'emprunter sur le marché privé ou aux banques privées ou au taux d'intérêt imposé par les banques. Et cette seule différence qui est fondamentale fait que d'un seul coup, on passe d'une politique de partage et d'une politique sociale à une politique d'appauvrissement, de paupérisation et d'inégalité. Or, vous ne verrez jamais Besancenot parler de ça. Kennedy a essayé d'en parler à un moment donné. Trois mois après, il était mort. Pareil, sur Internet, vous trouvez tout ça, des vidéos sur l'argent-dette, des vidéos sur l'histoire de la privilégation de la réserve fédérale américaine. C'est la clé de compréhension de ce que c'est que l'exploitation et la création de la misère, et surtout l'énorme arnaque au monde qui fait que des gens fabriquent de l'argent qui n'existe pas. Vous êtes obligés de leur emprunter. Et par contre, ce qui existe, c'est le taux d'intérêt que vous leur prêtez, qui ça est votre sueur et votre travail. Et en fait, ça correspond exactement à l'exploitation de l'Ancien Régime, où des gens disaient « Dieu m'a donné la terre, tu as le droit de la travailler pour moi si tu me donnes tant par an pour moi je continue à rien foutre ». Et bien, on est passé finalement de l'exploitation fiduciaire, foncière, effectivement théologique, à quelque chose qui s'appelle du pouvoir des nobles au pouvoir de la banque. Et c'est exactement la même violence, la même arnaque. Et en fait, c'est la question politique suprême. Effectivement, elle n'est jamais abordée par personne, ni par Bérou, ni par Besançon. Et les rares hommes politiques qui ont essayé de s'y attaquer, et c'est un combat mortel qui s'est passé d'abord aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale, d'ailleurs sans laquelle la Première Guerre mondiale n'aurait pas duré quatre ans, mais huit mois, ce sont les sujets fondamentaux. C'est cette prise de pouvoir dans le monde occidental par la banque, c'est-à-dire par les gens qui fabriquent quelque chose qui n'existait pas, qui est du papier-monnaie, mais qui ont le droit, qui est un privilège politique qui se sont donné eux-mêmes, de racketter la terre entière par le taux de profit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage FR ?